Bonjour Stéphane Allo, comment va Arnaud Delis ? Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur son état de santé ? On a appris hier, comme tout le monde, qu'il était atteint de la maladie de Lyme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, il faut le rater de relativiser la gravité. Effectivement, ça fait partie d'un des diagnostics qui a été révélé par rapport aux diverses analyses qu'on a pu faire parce qu'effectivement, l'état de santé de Arnaud n'était pas conforme à ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut imaginer. Donc, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose derrière tout cela. Est-ce que c'est que ça ? Je ne pense pas. Il y a les chutes qui ont quand même contribué en grande partie à son mauvais début de saison. Il y a eu des choses positives, mais on avait le sentiment de mettre des pansements à chaque fois et que cela ne tenait pas. Donc, le stade où il est, au niveau de la maladie, c'est vraiment le stade primaire. Donc, c'est un traitement antibiotique qui va durer une dizaine de jours, mais il va très bien. Je pense que ça a été un soulagement aussi pour lui qu'on prenne cette décision. Ça a été une concertation entre toutes les parties. On sait que pour briller ou pour performer sur des courses comme le Ronde, comme Roubaix, notamment, par rapport aux échéances qui étaient les siennes, il faut être à plus que 100%. Et dans l'état où il était, ça ne servait strictement à rien de poursuivre, je dirais, bêtement dans une direction. Et il fallait mieux se concentrer sur sa réparation et sa convalescence, de manière à faire un petit reset aussi mental, parce que c'est aussi des déceptions qui se sont accumulées. Donc, je crois qu'on a pris la meilleure décision possible. On doit d'abord penser à la santé des coureurs. Lui, j'imagine, quand il l'a appris, est-ce qu'il s'est senti presque rassuré, au final, de savoir la raison qu'il expliquait son début de saison un petit peu compliquée ? Comment il a vécu la chose, lui ? Disons que ça fait partie, oui, on met un mot sur quelque chose, mais encore une fois, je relativise la gravité du stade dans lequel il est avancé. La mathéline est très difficile, entre guillemets, à évaluer, à la fois en termes d'antécédents, on peut être positif toute une vie. On sait qu'Arnaud vit proche de la nature, avec les bêtes, donc c'est une piqûre de tic qui est donc la résultante de cette maladie. Mais il est possible aussi qu'il l'ait eu avant. Là, on a investigué vraiment à fond toutes les possibilités, que ce soit la boulion nucléose, que ce soit effectivement cela ou tout autre paramètre sanguin. Ça, ça s'est avéré positif. Mais si je me réfère aux paroles des spécialistes, c'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile à identifier comme quelque chose de récent, en fait, ou pas. Pour ce qui concerne Arnaud, je pense qu'effectivement, il y a eu une accumulation de faits qui font qu'il est là. Il est tombé au Samins, il marchait très bien au Melop. Au Samins, il tombe. Ça a été un coup d'arrêt pendant quelques jours. On n'était pas sûr qu'il prenne le départ de Paris-Nice. Il a insisté pour y aller parce qu'il se sentait mieux le vendredi. Alors que le jeudi soir, on avait tiré un trait sur sa participation. On sait ce qui s'est passé à Paris-Nice. Le mardi soir, moi, j'ai pris la décision de le ramener chez lui le mercredi matin et déjà de faire un pit stop. Suite à cela, il a repris sur Denain. Malheureusement, il est retombé. Il est retombé le lendemain à Bredeneur. Ça faisait beaucoup quand même. Et après, ça a été encore un bloc d'arrêt. Donc, pas compétitif à E3, pas compétitif à Grand-Vével-Gay, même avec encore une chute. Donc, je pense que là, on avait atteint les limites. Ça peut être encore un peu tôt, mais si on doit se projeter un peu, quand est-ce qu'on peut envisager un nodelier de retour sur un vélo et en compétition ? Est-ce qu'il y a déjà un programme un petit peu en tête, des choses qu'il a envie ? On avance un peu au jour le jour. Je pense qu'on peut imaginer. L'important, c'est qu'il puisse revenir en pleine possession de ses moyens. On va dire un mois, je pense, autour de la famille classique. Je pense que ça pourrait être un beau symbole pour lui aussi. Mais ça dépendra évidemment de l'évolution, de la condition, de la forme au fil des jours. Si on voit plus au global, pour la formation, l'autodestinie. Vous avez quand même eu un début de saison très intéressant et de belles victoires, des victoires de la jeunesse également. Vous avez aussi, sur le plan des classiques, pas mal de chutes. Vous avez été touché mercredi par la chute à travers les flantes avec Bren Van Moor et Cédric Boleyns, qui s'ajoute aussi au forfait de Florian Vermeerche. Comment on aborde cette période importante pour une équipe belge, avec évidemment le Tour des Flantes qui arrive et Paris-Roubaix, avec une grande partie de son équipe qui est sur le flanc et qui, tant, avait de belles espérances ? Évidemment, on est dans un phénomène de résilience. C'est ça, le vélo. C'est des moments fast. On en a connu là. Là, on connaît un moment plus compliqué. Donc, on travaille cette résilience. On travaille ce moment difficile à passer. On sait qu'on va souffrir probablement jusqu'à Roubaix, qui était pour nous des points forts. Maintenant, on ne peut pas contrecarrer les aléas du sport cycliste, que sont nos chutes, comme je dis souvent. Le vélo, c'est un sport d'équilibre. Quand on perd, on tombe. Et quand on tombe, on se blesse. Effectivement, on n'a pas été épargné. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui sont touchées par ces nombreuses chutes et ces conséquences. Donc, nous, c'est une déception. C'est une ouverture sur d'autres stratégies aussi, plus offensives, forcément. Moins axées sur un ou deux leaders, comme on pouvait avoir avec Florian et Arnaud. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Et voilà, on fait preuve d'humilité, de travail, de courage et de manière à rebondir, j'espère, très vite sur les classiques Wallonne. En tant que manager français d'une équipe belge, vous avez forcément un point de vue privilégié sur ce qui se passe en Belgique, l'opinion, le point de vue belge. Comment on a vécu là-bas la chute, l'abandon et le drame un peu autour de Wout van Aert, même si beaucoup de leaders ont été touchés. Mais c'est l'image de Wout van Aert qui a été retenue. Comment on a vécu ça là-bas ? Est-ce que ça a été un drame national ? Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est dommage. C'est dommage pour l'intérêt du sport. Là, on attendait, je pense, que beaucoup de supporters attendaient ce duel Van Aert-Vanderpool. Il n'aura pas lieu sur ces classiques-là. Mais c'est vrai que le cyclisme et les commentaires qui tournent autour du cyclisme en Belgique sont particulièrement engagés et enflammés, même parfois. C'est quelque chose de très différent pour moi par rapport à ce que j'ai connu en France. C'est la Belgique, c'est l'enthousiasme aussi autour du cyclisme. C'est un phénomène social complètement intégré dans le quotidien de beaucoup de gens. Il faut vivre avec. Mais c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. On l'avait dit, on a l'impression que cette chute, même s'il y a aussi d'autres abondons avant, qui font que ce qui va se passer sur le Tour des Flandes et Paris-Roubaix, le scénario est déjà un peu écrit et la fête est un peu « gâchée » par ce qui s'est passé. On a l'impression que rien ne peut empêcher Mathieu Van Der Poel et la lucine de Kessing de se proposer. Comment vous envisagez ces deux semaines d'un point de vue spectateur ? Ce que Mathieu a gagné d'avance, évidemment, si on remet beaucoup de choses en perspective, on pourrait imaginer qu'effectivement, il a un tapis rouge devant lui. Sauf qu'aujourd'hui, il va se retrouver quand même avec un leadership presque incontesté, un support de la course à avoir et qu'il n'avait pas forcément pour le passer, parce qu'on avait des équipes qui œuvraient beaucoup. Donc, on l'a vu à ganver le game avec la stratégie des Lidl Trek qu'il a quand même mise à mal, même s'il disait lui-même qu'il n'était pas totalement récupéré 2 et 3. Moi, je reste dans un esprit combatif. Je pense que les autres aussi, à savoir que tant que la ligne n'est pas passée, on ne peut pas désigner un vainqueur. Effectivement, il a de grandes chances. C'est un de grands favoris, mais on sait que Pedersen est tombé aussi, donc qu'est-ce qu'il va-t-il être ? Mais il y a d'autres prétendants, je pense. Et si les stratégies s'ouvrent, ça peut lui rendre la vie un peu plus compliquée. Donc, la fête sera quand même belle dimanche et dimanche à Paris-Roubaix, dans deux semaines. Il y a toujours un intérêt à suivre ces deux courses pour vous. Oui, parce que l'intérêt va changer, forcément, parce que les stratégies vont évoluer. Forcément, obligatoirement. Comme je le disais, il y a beaucoup d'équipes qui sont diminuées. Donc, il y a plein d'individualités, peut-être plus isolées, vont l'être un peu moins maintenant. Du fait que, justement, Mathieu peut l'être aussi. Bon, certes, il a Philippe Saine autour de lui, mais voilà, c'est quand même plus manœuvrable que quand on a deux ou trois équipes avec des leaders incontestés ou incontestables, comme l'était l'année dernière, Bogachar, Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Donc, non, moi, je suis… Le sport, le rondé ou le roubaix, c'est jamais une course monotone. Donc, il y aura forcément des choses qui vont nous faire pas oublier, mais qui vont passer, on va dire, le cap de cette déception, de ce duel qui n'aura pas lieu. Tant mieux pour nous, peut-être. D'un point de vue un peu plus large, pour conclure, on a vu des raids en solitaire incroyables depuis le début de saison avec Bogachar, avec Ivan Jagard, avec Mathieu Van Der Poel. On a l'impression que ça se banalise, ce genre d'exploit. Quel est votre regard sur ce genre de scénario qui, avant, était quelque chose de presque improbable ? Oui, ça a commencé, je pense, sur la Straday avec Bogachar, où là, on est sur une autre dimension. À la Straday, on avait quand même deux bons coureurs, avec Maxime Van Gils et l'Enerd Van Der Poel. Maxime perd sans doute sa deuxième place, et l'Enerd, probablement, une place dans le top 5, justement, par des efforts consentis, parce qu'ils y ont toujours cru. Et je trouve ça bien d'avoir quand même ce courage de ne pas baisser les bras, parce qu'on avait le sentiment derrière que le peloton, le groupe qui restait, était plus ou moins résigné. Ce qu'on a encore vu en Catalogne, ce qu'on a vu à Tireno, ce qu'on a vu au Grand Camino, effectivement, on n'est plus dans une logique de jouer le podium. Donc, voilà, j'espère que les écarts vont s'estomper. Maintenant, on sait qu'on a affaire à des vrais talents. Comment dire ? Voilà, c'est des exceptions. Mais je pense que pour l'intérêt du vélo, il faut que ça se nivelle un petit peu, parce que là, c'est difficile de jouer. Je vais passer sur ces paroles qu'on va se quitter. Stéphane Lowe, merci beaucoup de nous avoir accordé ce court entretien avant le Tour des Flandres dimanche, une période faste pour le cyclisme et pour les équipes belges, évidemment. On vous retrouvera sur la course, j'imagine. Merci beaucoup et profitez bien de cette période-là. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada